Salut à tous, ici Halloween ! Et Tox ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Une Histoire, un add-on, avec un add-on qui devrait vachement vous plaire ! Et oui, parce qu'en plus d'être pratique, cet add-on est aussi merveilleusement complet. Laissez-nous vous présenter, deux Geek Casting essentiels. Oh bordel ton accent ! Cet add-on est en fait un add-on tout en un. Vous allez pouvoir retrouver un maximum d'add-on utiles pour le lever le ping, condensé en un seul add-on. Nous allons vous expliquer son fonctionnement pas à pas, car il y a pas mal de choses à dire dessus. D'ailleurs, la première chose à savoir, c'est que pour ouvrir le panneau de configuration de Duggie, vous devez effectuer un clic droit sur le petit bouton de l'add-on, qui doit se trouver quelque part sur votre mini-map. Exactement ! Nous allons maintenant commencer par l'onglet Search Location. Cette fonctionnalité vous permet tout bêtement de rechercher n'importe quelle destination à laquelle vous voulez vous rendre. Une fois que vous l'avez trouvé, l'add-on vous montre le chemin que vous devez emprunter pour vous y rendre. Attends, attends ! Tu veux dire que cette add-on-là, elle m'amène où je veux ? Mais genre, vraiment où je veux ? Oui, oui, où tu veux, Halloween. Que ce soit en Azeroth, en Outre-Terre ou même sur Argus, il suffit de suivre le chemin, comme dans la vidéo. Intéressant ! Ça m'évitera de chercher pendant des heures. Ok, on continue avec l'onglet Quête. C'est un onglet qui vous propose des services simples, comme accepter automatiquement les quêtes, ramasser automatiquement les objets de quête sur les monstres, ou abandonner une quête grâce à un petit bouton à côté de cette dernière dans votre journal. Pour activer et désactiver un des services proposés, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. On passe maintenant à l'onglet Destination. Cet onglet va vous permettre d'activer la flèche qui va vous servir de GPS pour vos quêtes, ou la flèche qui va vous ramener vers votre cadavre lorsque vous serez mort. Et en plus, vous pourrez afficher ou non une traînée sur la carte qui vous montre également le chemin à suivre. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter manuellement sur votre carte des points de passage qui vous servent à créer votre propre trajet. Vous n'avez qu'à appuyer sur CTRL plus clic droit pour en mettre un seul, et SHIFT plus clic droit si vous voulez en ajouter plusieurs. Pour les enlever, il suffit de cliquer droit sur un point et de choisir si vous voulez en enlever un ou plusieurs. Pour en finir avec cet onglet, vous pouvez activer un service qui vous fait prendre directement le bon fly pour vous rendre à une de vos quêtes lorsque vous possédez un fly à côté de cette dernière. Il suffira juste d'aller parler à votre maître de vol. Ça vous fait tout de même un bon gain de temps. L'onglet fenêtre. Alors cet onglet est un onglet dédié à la fenêtre de quête. Il n'est pas très utile en soi pour configurer la donne, car il vous permet seulement de déplacer et de personnaliser la fenêtre de quête, et d'afficher ou non le petit bouton de la donne sur votre minimap. Bon, t'as pas eu grand chose à dire, je t'en prie, fais le suivant, je me sacrifie. Ouais, comme si ça ne t'arrangeait pas. Alors on poursuit avec l'onglet cartes et minimap. Vous avez deux parties dans cet onglet et on va commencer avec la partie cartes et minimap. Vous avez le service suppression brouillard de la carte. En fait, ce brouillard correspond aux zones de la carte que vous n'avez pas encore découvertes. Comme vous pouvez le remarquer sur la vidéo, il vous est possible de voir le nom des endroits que vous n'avez pas encore visités, contrairement à la map de Blizzard où vous ne pouvez pas le voir. Passons maintenant à la partie cartes fantômes. Déjà, qu'est-ce que la carte fantôme ? C'est la zone de la carte où se situe la ou les quêtes que vous avez à accomplir. Mais vous allez voir, c'est quand même un peu plus classe que la map de base du jeu. Je m'explique. Dans votre suivi de quêtes, vous avez par exemple une quête à rendre. Eh bien, si vous faites un clic gauche sur le point d'interrogation de cette dernière, vous allez voir apparaître à l'écran en transparence la zone de map où se situe la quête à rendre. Et de plus, en effectuant ce clic gauche sur la quête, votre flèche de GPS va apparaître en même temps pour vous guider. Cette deuxième partie sur la carte fantôme vous sert, entre autres, à définir si vous voulez voir apparaître une ou plusieurs quêtes dessus et vous sert aussi à personnaliser votre carte fantôme. L'onglet Taxi System. On va passer vite sur celui-ci car il est très simple. Cet onglet va vous permettre de définir si vous voulez le trajet le plus rapide et si le GPS peut vous faire prendre des bateaux, des portails, des flys, des éplins. Bref, c'est à vous de configurer cette partie selon votre préférence. Passons maintenant à l'onglet gestion du stuff. Dans cet onglet, vous pouvez faire en sorte que la donne modifie automatiquement votre stuff lorsque vous trouvez par exemple des pièces en cours de leveling ou de changement d'espect. Et vous pouvez également faire apparaître une fenêtre pour pouvoir vérifier la modification du stuff avant qu'elle ne soit mise en place. Personnellement, nous trouvons ça assez chiant car si vous ne voulez pas changer, la fenêtre apparaît tout le temps. Donc nous ne l'avons tout simplement pas mis, mais libre à vous de l'activer si vous voulez. Pour la suite, la partie évaluation du stuff nous reste, pour l'instant, assez floue. C'est pour cela que nous n'allons pas nous étaler dessus, au risque de vous dire des bêtises. Hein Tox ? Hummm ! Ouais, sauter une partie ça l'irrite. Il déteste faire les choses à moitié. Ahem, l'onglet automount. Cet onglet va plaire aux fainéants comme Halloween. En effet, celui-ci va vous permettre de mettre automatiquement une monture lorsque vous êtes démount. Cela fonctionne comme le sort de monture aléatoire de Blizzard, sauf que vous n'aurez rien à faire. La donne le déclenchera tout seul si vous n'êtes pas en mouvement. Vous pouvez tout de même choisir au bout de combien de temps de démount, la monture apparaîtra. Ouais, ben je suis peut-être fainéante, mais n'empêche que je trouve ça super cool moi. Enfin bref, on finit cette présentation avec l'onglet Diver, qui vous permet tout simplement de vendre automatiquement vos objets gris et de réparer automatiquement votre équipement cassé avec vos PO ou ceux de votre guilde, si cette dernière le permet. Pour les personnes utilisant Alvi, notez que ce service existe déjà de base dans l'interface. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un de vos coéquipiers. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501